Salut, bienvenue sur la chaîne, très content de te retrouver. Aujourd'hui, on va parler de self-défense et on va parler de la gifle. Alors, tu vas voir une vidéo que j'avais tournée il y a 7 ans où je parlais de l'efficacité de la gifle et que ça pouvait être plus efficace qu'un coup de poing et en plus, tu ne risques pas de te blesser. Et en self-défense, en tissu à son de légitime défense, c'est super intéressant parce que tu n'as pas des fusions de sang. Et dedans, tu vas trouver une deuxième vidéo qui n'est pas de moi. Elle est de mon copain Aton, un ancien du GIGN, qui est une référence où il parle de Karim Clemenceau, que je connais un petit peu puisqu'on s'est rencontrés en stage. Et il parle de Karim qui a séché des mecs avec une claque et Aton dit comment on peut sécher quelqu'un avec une claque. Donc, on se rend compte que ce que je disais il y a 7 ans, ça a été reconduit il y a 3 ans par Aton. C'était pour la chaîne Karaté Bushido avec Greg Emema, que tout le monde connaît. Et encore une fois, j'ai dit beaucoup de choses. Il y a quelques années, qui se sont avérées non seulement efficaces, mais reconduites par d'autres. Alors effectivement, quand parfois c'est crédité par la chaîne Karaté Bushido, on dit que ça marche. Et puis quand d'autres le démontrent, même Aton l'a vécu ou Karim ou d'autres, ou Fred Mastro, on se rend compte que ce n'est pas efficace. Voilà, ça prouve encore une fois que c'est toujours une histoire de subjectivité par rapport à la chose. Sauf que la GIF elle met KO, tu vas voir, c'est intéressant, parce que les explications techniques que donne Aton sont quasi identiques aux miennes. Bon, Aton je le connais, je sais ce qu'il vaut. Voilà, donc c'est intéressant de voir que beaucoup de choses que j'ai évoquées, non pas que j'ai raison, mais simplement je suis un ancien, j'ai 61 ans et j'ai étudié beaucoup de choses, j'ai testé beaucoup de choses, j'ai déjà mis des GIF dans la rue et ça tombe. Si tu sais la mettre, bien évidemment. Et pourquoi je ne veux pas ce message ? Parce que souvent, il y a des choses que je disais il y a 20 ans, j'ai commencé il y a 15-16 ans sur les réseaux sociaux, et puis je l'annonçais, tout le monde disait, ah bah oui, c'est vrai, ça marche. Et il a suffi que quelques heures, quelques personnes malveillantes, quelques personnes qui veulent peut-être tirer la couverture à elles, ou peut-être des personnes qui sont jalouses, tout simplement, pour en fait remettre en cause et les suiveurs suivent. Alors ça va par les faux poids que j'utilise, sauf qu'au championnat du monde, j'ai prouvé ce que je valais, ça va par le fait que je sois dopé, j'ai fait un contrôle d'antidopage à l'INSEP, donc arrêtez, pour ceux qui sont suiveurs, de dire comme les autres, rencontrez les gens. Moi Karim, je l'ai vu travailler, je peux te dire qui l'envoie. Aton l'a vu travailler en botte de nuit, il dit qui l'envoie. Aton, je sais ce qu'il vaut. Fred Mastro, je l'ai vu, puisque Fred, je l'ai côtoyé il y a très longtemps, très très longtemps, il commençait le penchak et j'ai vu ce qu'il valait et je l'ai vu plus d'une fois en stage, parce que j'ai animé des stages dans sa compagnie. Donc arrêtez de parler, allez rencontrer les gens et regarde cette vidéo, elle peut t'aider et puis mets des commentaires et puis s'il te plaît, si tu as des doutes, va voir la personne, va voir ce qu'elle propose, va voir ce qu'elle vaut et arrête de dire, on m'a dit que voilà. Donc c'est un petit message fort, regarde ces deux vidéos, elles sont sympas et tu vas voir vraiment que c'est efficace. Prends soin de toi, je te dis à bientôt et tu me diras ce que tu penses de tout ça. Allez, à tout de suite. Bonjour à tous, déjà merci de nous suivre. Alors écoutez, incroyable, on a dépassé la barre des 200 000 abonnés. Une vraie claque pour moi. Et justement, aujourd'hui, nous allons parler de la redoutable efficacité de la claque. Dès qu'on parle de bagarre de rue, on parle tout de suite de coup de poing dans la tête. Pourquoi ? Parce qu'en fait, dans la bagarre, le symbole du coup de poing est cristallisé dans la culture mâle. En fait, ça fait bien de dire, je mets un coup de poing. Dès qu'on est énervé, on dit, je vais te mettre un coup de poing dans la gueule. On ne dit pas, je vais mettre une claque. Maintenant, ce qui est important à retenir, c'est que le poing n'est pas forcément le plus efficace. Vous verrez après. Dans la claque, ce qu'il faut retenir, c'est que souvent, on la ramène à quelque chose de beaucoup plus féminin, de beaucoup plus humiliant. Non, frère, attends, je vais te parler. Et vous allez voir qu'on peut en faire une arme destructrice. Plusieurs points vont être abordés dans la vidéo. Premier point, pourquoi la claque est intéressante. Deuxième point, comment frapper, ou frapper, les cibles. Ensuite, au niveau juridique, ce qui est intéressant. Et enfin, je dirais, c'est les techniques pour améliorer la technique de la gifre. Alors, l'intérêt de la gifre, justement, c'est que vous êtes main ouverte. C'est un mouvement qui est naturel. Il n'y aura aucune contraction du bras, puisqu'on est en relâchement. Il n'y a pas de serrage de poing avec le contraction de l'avant-bras. Vous serez complètement relâché. Donc, dans une bagarre, le premier effet, c'est serrer les poings. Donc, c'est une codification. C'est ce qu'on fait depuis plus jeune âge. Quand on est énervé, je répète un coup de poing. Dès que ma main va rencontrer le crâne, ma main va casser. Les fractures se situent souvent à ce niveau-là. Donc, la problématique, c'est qu'on est en self-défense. On n'est pas sur un ring. C'est qu'en fait, s'il y a plusieurs agresseurs, vous ne pourrez plus utiliser votre main. Deuxièmement, il y a tout ce qui est maladie transmissible, de type sida, hépatite. C'est pour ça que vous voyez souvent des policiers ou des gens de la sécurité mettre des gants, parce qu'ils risquent d'être en contact avec quelqu'un qui a une maladie. Il y a de fortes chances qu'on s'ouvre sur la tête de quelqu'un. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que le poing n'est pas forcément le plus efficace. Vous verrez après. Quand on passe en mode reptilien, on utilisera plus facilement les mains ouvertes, des arrachages, des piques, et ainsi de suite. Donc, où frapper ? On ne frappe pas n'importe où. On peut chercher l'oreille. Alors que ce soit avec une main ou deux mains. On cherche l'oreille. On peut chercher la partie temporale, la région temporale ici. Ensuite, la mâchoire. Le début de la mâchoire à ce niveau-là. Et enfin, le coup du boxeur, la frappe du boxeur à ce niveau-là, au mentonnier. Quand on appuie légèrement ici, on amène en arrière. Alors, comment frapper ? Très important. Il faut être relâché du poignet jusqu'à l'épaule. La frappe va partir de la cheville. En fait, on va exercer une rotation. Ce qui va emmener la hanche, emmener l'épaule. Relâchement total. Et la frappe va se faire de haut en bas. Donc, elle peut le se faire ici avec la main, toujours en sécurité, ou quand il frapperait, pour pouvoir bloquer. Aussi, quand la rotation se fait, on frappe. Ça peut se faire à ce niveau-là. Si tu as son d'apaisement, ça s'envenime. Il me frappe de ce côté-là en crochet. Je bloque, je frappe. Elle peut se faire aussi de côté. Je suis ici, sécurité, je frappe sur le nez. Toujours de haut en bas. Là, on va agir aussi au niveau des cervicales. La gifle est classée dans une certaine catégorie. Il faut savoir qu'en juillet 2016, la gifle et la fessée, pour les enfants, a été classée dans ce qu'on appelle les violences éducatives. Ce qui veut dire qu'on ne classe pas du tout la gifle dans le même registre que le coup de poing. Donc, vis-à-vis des tribunaux, si un jour vous êtes amené à vous défendre, si vous mettez une gifle à quelqu'un, quel que soit l'impact, on ne rentrera pas du tout dans la même catégorie. Le juge verra ça d'une manière beaucoup moins violente. Je ne dirais pas éducative, mais moins violente que le coup de poing. Ce qui peut vous permettre de vous sortir, on va dire, pas trop mal d'une situation de bagarre. Donc, première chose, de travailler dans le vide. Pour chercher le bon geste. Donc, toujours rotation. On emmène le corps, l'épaule se lève, on relâche, on frappe. D'accord ? Donc, pensez-vous à un mouvement ondulatoire. Ici, on frappe. Une fois que vous avez bien mémorisé le mouvement, aussi bien dans votre tête que dans votre corps, vous avez la sensation, très lentement, très très lentement, vous refaites le geste. Très lentement. Donc, pensez à frapper avec le corps, non pas avec le... Toujours pensez à, je monte, relâche-moi, on frappe. Alors, ce qui est intéressant, une fois que vous avez frappé au pas haut, vous avez bien eu la sensation d'avoir la puissance, c'est de faire une frappe très courte. Je m'explique. S'il y a une grande amplitude, il va allure dans votre mouvement. D'accord ? Donc, il n'y aura pas de surprise. Je vous rappelle qu'on peut faire à distance très très courte. Par contre, si vous êtes ici, rotation, voilà, vous frappez, ça part très très vite. Encore une fois, ne montez pas le brâteau, juste ici, voilà, on frappe très court. En fait, ce qui est intéressant, encore une fois, ce n'est pas mettre une gifle à la Buzz Spencer, des grandes tartes. C'est très très court, je vais le faire doucement, je suis ici, je discute, ici, rotation, voilà, très rapide. Aucune amplitude, c'est le corps, je tourne, voilà. Donc là, je contrôle, bien sûr, mais c'est important, au mieux de faire ça, de grands mouvements, surtout pas. Ici, boum, très court, et toujours de haut en bas, parce que la personne va avoir une tendance à baisser la tête. Donc, si vous faites droit, ça va ripé, sinon. Que si jamais il baisse la tête et que vous allez chercher de haut en bas, vous allez toucher la personne. Très important. Donc, toujours dans le vide. Pour sentir le mouvement, mémoriser. Une fois que c'est cristallisé, on travaille au pas haut, au début souple, de plus en plus vite, de plus en plus fort. Là, vous avez une méthode progressive pour mettre une bonne gifle. Après, ce qui est important en termes d'efficacité, c'est l'angle. Si on met une gifle à plat, comme ceci, la main comme ceci, il y aura un impact. Plus vous allez la mettre sur un tranchant, donc sur une surface beaucoup plus réduite, plus, bien sûr, l'efficacité va être optimale. Là, on en a la gifle. Mais vous verrez qu'après, c'est le même mouvement. Il suffit juste de le mettre sur une surface beaucoup plus réduite. Et on revient au tranchant de la main. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Et surtout, de télécharger le guide de Self-Defense qui est dans la description en dessous de la vidéo. Je l'ai vu. Je l'ai vu. C'est lui qui me l'a même appris. Tu vois, quand on travaille en bas de nuit, on va faire la transition, tu vois, sur le truc. C'est quelqu'un à qui j'ai envie de rendre hommage. Et je ne peux pas l'entendre dire de lui que c'est un mytho en situation réelle, en boîte de nuit. Des mecs qui venaient au contact, il y a même à plusieurs sur lui. Et putain, il réagissait. Parfois, je disais, mais Karim, tu as la claque, tu la mets vite, quoi. Il me dit parce que j'ai peur de prendre un mauvais coup. Donc, le mec, dès qu'il amorce un truc, il dit, je mise tout dessus, quoi. Et on s'entraînait, en fait, à la pâte d'ours. Et je dis, de moins de distance possible. Et puis, tu étais là, sur l'impulsion, l'impulsion, transfert de masse, rotation, et être au plus juste. On veut voir ça, on veut voir ça. Être au plus juste sur la précision. Alors, ça se fait avec ? On ne réinvente pas le monde. Je vais dire, tous les grands champions connaissent le truc, et même pas seulement les grands champions. On frappe avec la paume de main ouverte pour éviter. Pourquoi ? Déjà, parce que sur un coup de poing, en bagarre de rue, on se casse facilement les os. Et puis, en même temps, ça laisse des marques. Alors, c'était très stratégique. C'était un vissé, là. C'était très, très stratégique. C'était pour éviter, justement, de marquer le client. On adoptait la puissance, du coup, en fonction. Si le mec était un peu bourré, tu vois, ça pouvait être bon aller. Blanc, tu vois, un truc. Ah oui, oui, d'accord. Juste le souffle. Tu vois, non, mais... Il ne faut pas l'apprendre, parce que si tu es surpris, dans la mâchoire, dans la mâchoire. Oui, c'est le fait de surprendre un peu, de dire, bon, allez, monsieur, je parle, tu vois, de venir. Et le mec, en fait, il est derrière, tu saisis franchement, puis tu l'emmènes. Mais c'est juste histoire de dire, voilà, tu vois, tu es un peu... Et sur un mec qui vient devant la porte pour en découdre, tu maintiens, machin, tu maintiens, tu dis... Et tu lui balances. Rotation, tu vois, et puis là, je viens frapper avec ça. Et je ne me blesse pas. Et vu que tu as la main ouverte, tu es plus fluide, tu es plus rapide, plus relâché. Je suis beaucoup plus fluide, je ne suis plus relâché. Et en fait, je mets le... Je mets l'onde de choc, tu vois, au moment où je touche, c'est... Tu vois, c'est tu viens... Clac ! Voilà, alors après, tu peux le faire, tu vois... Un peu comme au Kung-Fu ? Oui, oui, tu es juste comme ça. Et il tombait ou... Alors, en général, moi, de ce que j'ai vu... Tu en as vu plusieurs ? Moi, j'en ai vu plusieurs. Bah, j'ai fait pratiquement 4 ans. Alors, pas à l'année. Il a les médailles de la gifle, oui, messieurs, dames ! Mais en... Mais, ouais, faire des saisons, tu vois, je faisais pas mal de saisons dans des coins qui étaient... Les saisons de la gifle. Les saisons de la gifle, c'était ça, mais c'était... C'est souvent, mais après, c'est vrai que... Mais derrière, le mec... Oui. Porté plein, tu vois, il n'y a rien, parce que ça... Il n'y a pas de marre. À moins, tu balances tout. Tu vois, tu vas vraiment là sur... Oh la vache ! Tu peux casser, tu peux casser. Alors, après, sur un plus grand... Attends, bouge pas, de toute façon... Hein ? Bam ! Là, comme ça ! Ah, là, putain ! Ah, c'est ça, ouais. Bam ! Ouais, c'est ça. Avec tout le corps, là ? Ouais, tout... Ça va être bon, ça ? Ouais, c'est bon. Bam ! Et puis, plus tu vas chercher... Oh, ça donne envie d'en distribuer ! Non, puis plus tu vas chercher... Plus tu vas chercher derrière... Bam ! Ouais, ouais, ouais. Alors, sur un grand, ça va être... En remontant, ouais. En remontant. Et sur un plus petit, tu vois... Là, tu vas y aller en tombant. Donc là, tu vois, sur le... Ouais, ouais. Sur le truc, tu vas être comme ça. Bam ! D'accord. Alors là, c'est encore pire. En retombant, bien sûr. En retombant, c'est pire. J'ai envie de t'en mettre une, maintenant.